Il y a un autre français, Adrien David qui est 3ème et Paul Aron 4ème. Allez le départ de cette 2ème course de la catégorie, le bon départ de Zane Maloney. Mais tout de suite la pression d'Isaac Hadjar qui est mis sur son coéquipier. Derrière Adrien David aussi, l'excellent envol d'Adrien David qui est 3ème. Maintenant au premier virage, on a donc Zane Maloney suivi d'Isaac Hadjar et Adrien David. Il y en a un contact ici au milieu du tour de l'automne. L'énorme crash, c'est la voiture qui se retourne, c'est Nicolas Marinangeli qui s'est retourné. Et là on voit 3 voitures accidentées, mais c'est l'italien de 18 ans, Nicolas Marinangeli qui est retourné là. Espérons que tout va bien pour ces pilotes. Le trapeau rouge bien sûr, l'interruption de cette course. Vous voyez tous ces pilotes dans la montée de Zane Devote qui sont souvent à 3 de front. Et puis en plus on est vraiment blottis dans l'aileron arrière et dans la boîte de vitesse. Et derrière, c'est forcément dès que ça ralentit, ça vient se répercuter en fond du peloton. C'est ce genre d'incident qu'on n'a pas envie de voir. On espère rapidement qu'on va pouvoir et on fait confiance au commissaire. Vous voyez tous les commissaires qui se pressent pour aller aider à remettre droite cette monoplace. Évidemment équipée aussi du halo. L'impact a été à faible vitesse parce que ça avait déjà fortement ralenti. En fait, c'est simplement les voitures et les monoplace qui se sont chevauchées. Donc ça reste à l'image très impressionnant. Mais je pense que le pilote va pouvoir rapidement sortir de sa monoplace. Et c'est déjà le cas. Donc il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que ce sont toujours des images ici en fond de peloton qui sont impressionnantes. On a eu le problème tout à l'heure. C'était avec les Super Cup avant d'arriver au virage de Massnet. On revoit le bel envol de Maloney. Là, les deux pilotes RGP. Paul Aron qui a tenté, vous voyez qu'il s'aime un petit peu mieux en volée sur cette grille de départ et surtout sur son emplacement face à Adrien David. Mais qui défend bien sa position, qui vient tasser sur l'extérieur de centre des votes. Et vous voyez derrière, des pilotes qui ralentissent. Et là, ça se décale. Et oui, il y avait en fait une monoplace qui était complètement ralentie au milieu de cette montée de centre des votes. Et derrière, c'est le carrelage. Qui se retourne. Mais ça a l'air d'aller pour tous les pilotes. Donc ça, évidemment, c'est le plus important. Drapeau rouge, on vous l'a dit bien sûr, sur cette piste de Monaco. Pour évacuer toutes ces monoplaces. Et puis pour s'assurer, évidemment, que tout va bien pour les pilotes. Et on voit cette image impressionnante. Et cette voiture, la numéro 14 de Nicolas Marine Angeli, qui se retourne. Pilote Arden. Et puis on a vu plusieurs pilotes, en fait, sortir au ralenti de centre des votes. Ça en a surpris plus d'un. Et du coup, on est rentré en contact. Et derrière, ça a mis en cascade un fort ralentissement. Et des pilotes qui, forcément, peuvent... De toute façon, on ne peut plus anticiper. Dans ces cas-là, Antoine, on se décale. Mais il est déjà trop tard. Parce que...